Ok, c'est parti ! Bonjour tout le monde ! Alors, emploi, travail et peur, pourquoi je dis ça ? Parce qu'effectivement, c'est un scénario qui peut arriver. Quand vous êtes investi toute votre vie, que vous avez fait pas mal d'études, que vous vous êtes privé, et que vous avez mis de côté votre vie personnelle, sociale, familiale, pour vous investir professionnellement et augmenter votre chance de réussir, il peut y avoir une grosse frustration, voire même une grosse peur, quand vous avez mis, après une dizaine d'années d'études, plus de 7 ans par exemple, pour trouver des CDI, et que systématiquement, après que vous ayez trouvé systématiquement des CDI, au bout d'un certain temps qu'on a épuisé la ressource, de plusieurs années, vous vous êtes investi corps et âme, et vous vous êtes retrouvé, peut-être comme moi, mis à la porte du jour au lendemain, sans réelle explication. Voilà, c'est juste une utilisation potentielle de la ressource. On soupçonne que vous soyez un peu épuisé, ou si vous êtes une femme, que vous arriviez au bout de course et en bout de résistance, si vous faisiez des déplacements internationaux ou autres. Donc, en fait, pour rentabiliser la ressource, on préfère vous mettre dehors, sans cadre légal. Voilà. Et parfois, le choc peut être énorme, parce que vous vous retrouvez sans indemnisation, et quand même, bien même, vous essayez de vous défendre, vous vous apercevez que, en fait, la meilleure défense n'est pas mise en place, qu'il y a vraiment une reconduction systématique des audiences, et ça peut durer jusqu'à 3, 4, 5, 6 ans, sans que vos droits ne soient reconnus. Et pendant ce temps-là, eh bien, votre compte bancaire, lui, se vide. Moi, ça a été mon cas de figure. Pour vous défendre, parce que vous êtes peut-être tenace, et que vous ne voulez pas abandonner, à côté de ça, vous finissez à la rue, et il n'y a personne pour venir vous aider. Et au jour d'aujourd'hui, sans contrat de travail, sans CDI, sans bulletin de salaire, sans fiche de salaire, sans garant, eh bien, vous ne pouvez pas trouver un logement. Donc, c'est rapidement la descente aux enfers. Donc, vous pouvez avoir eu des postes à très haute responsabilité, s'il y avait eu des responsabilités. Avoir touché des salaires vraiment très importants, et vous retrouver du jour au lendemain sans rien. Parce que si vous avez touché des très bons salaires, ça veut aussi dire que vous ne rentrez pas dans la catégorie des demandaires sociaux. Donc, ça veut dire que pour vous, il n'y a rien. Il n'y a pas de logement, il n'y a rien. Donc, vous pouvez vous retrouver dans un burn-out total, dans une dépression, et vous pouvez vous retrouver du jour au lendemain, à dormir dehors, voilà, dans le froid et la peau, tout en étant une femme. Ça, c'est une descente aux enfers qui est possible. Voilà, et ça, effectivement, une fois que vous l'avez connu, pour ma part, maintenant, ça me fait peur. Je suis en état de choc. Voilà, et ça dure depuis des années. Et je suis en réel état de choc. Et le monde du travail me fait peur. Je ne souhaite plus faire confiance à personne, parce que j'ai peur. Et je n'arrive pas à le contrôler. Voilà, cette vie, ce contexte de vie difficile, le comportement des gens, également, c'est qu'effectivement, maintenant, j'ai peur. C'est là, j'ai peur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?